Nous sommes investis dans la pratique des évaluations environnementales depuis une quinzaine d'années au Maroc. On a vécu toute l'évolution de la mise en place de la réglementation et l'évolution de la pratique des BET. On a un certain nombre d'expériences à partager dans ce domaine, à la fois sur le contenu des études d'impact, sur la façon dont ils sont évalués et sur également les perspectives de développement. On va peut-être commencer par les perspectives de développement parce qu'il faut toujours parler du futur. Globalement, le marché des études d'impact au Maroc, c'est un marché de 100-120 millions de dirhams à peu près. Ce n'est pas non plus très important. Il faut avoir ça en tête dans les perspectives également de formation des compétences. C'est un marché qui va évoluer vers l'intégration de la dimension sociale qui devient de plus en plus importante, qui est une dimension aussi qui fait partie de la prise en compte de la population, de la participation de la population. C'est aussi dans les exigences de la nouvelle constitution marocaine. C'est aussi une évolution vers la pratique de l'enquête publique, la mise en place vraisemblablement de réunions d'enquête publique, et puis également la mise en œuvre de la technique dans le suivi environnemental, qui permet aussi au bureau d'études d'avoir un retour d'expérience sur leur pratique. Ensuite, au niveau de la qualité et de la réalisation des études d'impact, les bureaux d'études sont confrontés à différentes difficultés, difficultés liées aux pétitionnaires qui ne sont pas obligatoirement très formés, informés de l'étude d'impact, qui n'établissent pas de terme de référence. Et donc il est parfois difficile de faire comprendre qu'une étude d'impact, c'est un certain budget qui doit être intégré. C'est aussi des difficultés liées dans la pratique de l'acquisition de l'information, qui est nécessaire à l'étude d'impact, qui nécessite des investigations de terrain, qui doivent aussi être budgétées, qui coûtent cher, et qui rendent la qualité d'évaluation des impacts. Enfin, les études d'impact au Maroc, le processus maintenant est mis en œuvre au niveau des évaluations, au niveau des comités régionaux et des comités nationaux. Ces comités se sont renforcés, ont développé des compétences, mais doivent encore être renforcés, notamment les services extérieurs de l'environnement, pour développer leurs compétences, développer leurs moyens, pour une meilleure évaluation de ces études d'impact, qu'on arrive également à une meilleure évaluation des enjeux et que chacun des partenaires puisse ne pas exiger d'avoir un volume important sur son secteur dans une étude d'impact, alors que l'enjeu de son secteur n'est peut-être pas très important. Donc, pour conclure, peut-être, je pense que le développement de l'activité des études d'impact passe aussi par la mise en place d'un code déontologique des bureaux d'études qui réalisent des études d'impact pour la garantie de la qualité des données qu'ils traitent, de la transparence de l'information. Ça va permettre de donner une certaine crédibilité vis-à-vis de l'administration et des pétitionnaires. C'est le renforcement des domaines de compétences, des outils mis à disposition et le renforcement également de la prise en compte des aspects sociaux. C'est le renforcement des domaines de compétences, des outils mis à disposition des domaines de compétences. C'est le renforcement des domaines de compétences, des outils mis à disposition des domaines.